On est trois, dans un logement de 37 mètres carrés. Je vais avec ma fille qui a 4 ans, qui est grandie. Elle n'a pas sa chambre, elle n'a pas son lit, elle n'a pas de quoi... Donc quand on fait une demande de logement, ça fait 4 ans que je fais cette demande. Donc je suis toujours dans l'attente. Et récemment, j'ai eu une réponse en me disant qu'il y a eu beaucoup de demandes. Donc il n'y a pas assez de logements à attribuer. J'ai pas mal d'amis à moi qui sont dans la même situation, voire je dirais pire. Donc quand ils vivent dans un logement de F2, ils sont à 5, 6 personnes. Et ce n'est pas évident, avec des enfants bas âge, là ce n'est pas évident. Au 1er novembre, nous étions 4 457 demandeurs qui avaient positionné Noisy-le-Sec en première demande, qui ne sont pas forcément que des noisiens. Des gens qui peuvent venir d'ailleurs veulent se rapprocher de Paris. Donc 4 457 logements. L'année dernière, sur le quota réservé à la ville, nous n'avons plus attribué que 35 logements. Et en moyenne, sur notre quota ville, nous en attribuons entre 60 et 80 par an. Donc vous imaginez le déficit. Et aujourd'hui, la politique d'aide au logement social ne correspond pas du tout à la demande. Aujourd'hui, il y a 740 000 demandeurs de logements sociaux en Ile-de-France. On attribue chaque année environ 70 000 logements en Ile-de-France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'attente moyenne pour un demandeur de logement, c'est plus de 10 ans. Alors on est déjà venu ici pour protester, pour dire à la ministre du Logement, ça ne peut pas continuer comme ça. Et on ne peut pas laisser les habitants avec la seule alternative, c'est d'essayer d'aller revoir leur maire pour voir s'ils pourraient éventuellement leur trouver une solution. Il n'y a plus de solution. On ne peut pas continuer de laisser vendre des appartements dans la métropole de Paris à plus de 8 000 ou 10 000 euros du mètre carré. Des appartements à 8 000 ou 10 000 euros du mètre carré, il y en a assez. Ce qui manque, c'est des appartements qui soient abordables. Et nous, par exemple, on propose que dans tout programme de logement qui est engagé dans la métropole de Paris, il y est obligatoirement 30%. C'est des choses que nous faisons nous à Nanterre, on fait 40%. Mais c'est des choses qui se font également à Bordeaux, qui se font à Toulouse, avec des maires qui sont y compris des maires républicains. Donc on ne peut pas continuer comme ça. On se retrouve à 10 ou à 11 dans le même logement. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on voit que pour un jeune enseignant, mais y compris pour un jeune cadre, pour des infirmiers ou des infirmières, se loger dans la métropole du Grand Paris, ça devient mission impossible. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est eux, tous ceux qui refusent de construire du logement social, qui créent la ségrégation sociale, qui accumulent les difficultés dans un même quartier et qui ensuite viennent instrumentaliser ces difficultés en disant que c'est de la faute de celles et ceux qui y vivent. Et ça, ça suffit. On veut que ça s'arrête. Et donc que les classes populaires, que les classes moyennes, que toutes seules et tous ceux qui vivent uniquement de leur force de travail puissent vivre ensemble et vivent dans des logements de qualité. Attirer la conscience dans le mois qui va venir, en commission de la semaine prochaine et dans l'hémicycle. Il y a du logement qui est construit dans la métropole, mais souvent c'est du logement de standing ou du logement privé, mais pas de logement social. Et donc il faut arriver à imposer que dans notre métropole dense, quand il y a construction, il y ait un minimum de 30, 40 ou 50% de logements sociaux construits pour répondre aux besoins de 70% de la population d'Île-de-France qui est éligible au logement social. En réalité, on a une crise en Île-de-France dont l'épicentre est l'Île-de-France. La spéculation, c'est l'Île-de-France. Et c'est là, évidemment, qu'il faut agir pour tordre le bras à tous ceux qui gagnent de l'argent et à cet État Macron qui pique dans les caisses du logement social et qui engraisse aussi les caisses publiques pour pouvoir baisser les impôts des plus riches. Voilà, un toit, c'est un droit. C'est un droit.